Musique 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 Voilà, nous voilà partis peut-être pour une petite demi-heure d'émissie. Très bien. Ça nous fait très plaisir de vous voir. Il y a beaucoup de de monde. Je suis très contente aussi d'être là. Gentille. Il y a des fans des téléspectateurs de Pink. Voilà. Merci. C'est vrai. Musique Elle n'a pas 25 ans. Elle a déjà un enfant. Elle a fait deux albums et elle a beaucoup progressé depuis qu'on a découvert il y a quelques temps sur TF1 une émission qui s'appelait Star Academy. Jennifer, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Cette année, enfin il y a quelques mois, vous avez eu vous avez été consacrée meilleur artiste de l'année au Energy Music Awards. C'est une belle récompense. Est-ce que c'est important pour vous ? Et est-ce que c'est une forme de consécration ? Ou de nécessité ? Si je ne l'avais pas eu ce n'était pas grave. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'encouragement. J'ai été très touchée de recevoir ce prix-là. C'est le public qui vote et puis ça faisait un petit moment qu'on ne m'avait plus vue et ça ne peut qu'encourager et apporter. Ça a un côté touchant. Est-ce que c'est nécessaire pour une artiste qui est, j'allais dire, arrivée à ce monde du spectacle et au monde de la chanson de façon un peu particulière avec une émission à la télévision ? Est-ce que c'est donc pour vous aussi non seulement la reconnaissance du public mais aussi d'une certaine façon l'arrivée dans la cour des grands ? En quelque sorte, maintenant, ce n'est pas parce qu'on reçoit ce genre de prix que tout est acquis. J'ai encore beaucoup de choses à prouver à moi-même et il faut me donner le temps encore. Tu sais si vous l'avez. C'est pour ça que je dis que c'est de l'encouragement. C'est l'encouragement pour la suite. On a le sentiment que vous avez beaucoup changé en très peu de temps, au fond. On vous a vu, on vous a suivi physiquement, dans la voix. On va en reparler. Qu'est-ce qui vous a aidé à dépasser, au fond, cette première notoriété qui a été donnée par une émission de télévision ? Les rencontres que j'ai pu faire. Beaucoup de rencontres qui m'ont beaucoup apportée sur ma vie. Le fait d'être maman aussi qui a changé complètement la vision des choses, la vision de la vie en général. Et puis l'amour du public, la rencontre avec les gens que je peux faire grâce à Pierre-Yves Denisot qui est mon tourneur. donc les concerts, la rencontre avec le public. Et vous n'avez pas, parfois, quand vous regardez en arrière, le sentiment que c'est allé extraordinairement vite et qu'au fond, vous êtes une adulte déjà, alors que vous êtes si jeune. Est-ce que ça ne vous fait pas peur de temps en temps, ça ? D'être déjà plongée dans cette vie d'adulte, de mère, d'artiste confirmée ? Je n'ai que 22 ans, mais j'ai vécu plein de choses, plein de choses différentes. Et du coup, ça me permet d'avoir conscience déjà de la chance que j'ai. Je reste très lucide par rapport à ce qui se passe. Et puis, je suis vraiment au jour le jour, artistiquement. Je profite un maximum de l'opportunité que j'ai aujourd'hui. et puis... En tout cas, quand vous regardez en arrière, vous ne vous dites pas je ne referai pas ça. Non, ça c'est clair. Je ne regrette rien. Même si j'ai fait... Tout le monde a fait des erreurs. Personne n'est parfait. On en tire toujours des leçons. Et puis surtout pas Star Academy. Non, non, je ne regrette pas de l'avoir fait vu ce que ça m'apporte, vu ce que ça a pu m'apporter. Donc, non, non. Si c'était à refaire, je le referai. Vous le conseilleriez même à un jeune qui débute ou qui est un peu tout seul pour embrasser cette carrière ? Je ne sais pas si je le conseillerais, mais j'ai fait la Star Academy. Je l'aurais peut-être conseillé. En fait, ce n'est pas ça. C'est que moi, j'étais anti tout ce qui est télé-réalité et tout ça. Je n'étais pas du tout dedans. Et puis, je ne suis pas trop télévision non plus. Donc, ça m'effrayait un petit peu aussi. Je l'ai fait par issue de secours, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est difficile de faire des démarches en maison de disque, d'obtenir un rendez-vous. Et puis, je l'ai fait comme ça. Je l'ai pris comme une aventure. Je ne me suis pas posé 30 000 questions. Donc, je ne sais pas si je le conseillerais, en fait. Je ne sais pas. Ça a été pour vous une façon de sortir de cette enfance où parfois on galère ? Oui, je suis montée à Paris à l'âge de 16 ans. Et puis, j'ai dans le but de trouver ou poser mon micro. Je voulais absolument vivre de la chanson, que ce soit pour chanter dans un restaurant ou dans un bar, enfin, peu importe. Je voulais faire ça. Et puis, j'ai fait Star Academy grâce à une amie qui m'a encouragée. « Pourquoi tu participerais pas à ce casting-là ? » J'étais vraiment dans la merde financièrement et puis un peu sur tous les plans. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ça m'a fait du bien psychologiquement. Et puis, ça m'a réussi à me trouver moi-même. Et à l'époque, comment ont réagi vos parents quand vous leur avez dit « Moi, je vais à Paris et je vais faire ce... » Il en était hors de question. D'accord. Il en était hors de question, mais en même temps, ils n'avaient pas trop le choix parce que j'ai toujours été très indépendante et quand je voulais un truc, je me battais pour l'avoir. J'ai toujours aimé les défis. Et vous pensez que ça vient de tout ça ? Finalement, j'ai eu leur encouragement. Oui. Mais c'est un tempérament de... Ça vient de ma maman qui était exactement pareil. Qui était chanteuse d'orchestre. Qui faisait les bals, les orchestres. Qui avait la même volonté que vous. La même volonté, voilà. Et pourtant, elle ne comprenait pas que vous ayez éventuellement envie de faire la même chose. Elle a eu une mauvaise expérience qui lui a... Qui lui a... Qui a tout freiné, quoi. Qui a tout fait stopper. Donc, elle avait peur que je passe par là aussi. Bien sûr. Donc, elle n'était pas trop court. Ce qui était un danger, effectivement. Ce qui était... Parce que rien n'est gagné. Rien n'est... Et puis, j'avais que 16 ans, quoi. Et puis, je montais sans... Sans avoir trop de bagages. Donc, elle était effrayée, forcément. Maintenant que je suis maman, je peux comprendre. Je peux comprendre. Oui. On a peut-être plus d'indulgence. On le disait avec Zazie aussi qu'on a reçu sur Pink. Et toutes les mères, après avoir eu un enfant, comprennent qu'elles ont parfois été injustes avec leurs propres parents ou qu'elles n'ont pas eu une vision très... C'est ce moment-là que je me dis... On relativise les choses. On a une autre hiérarchie des valeurs. Ça, c'est sûr. Comment vous avez senti, puisque vous dites que vous avez chanté très jeune et comme vous avez pu, là-haut, vous avez pu, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous pouviez utiliser votre voix ? Très vite. Oui. Petite. Très petite. Très petite. Très petite. C'était en Corse. Il y avait un pianiste qui était là, dans un grand restaurant, dans un petit village qui s'appelle Porto Polo, où j'ai ma famille. Et je lui ai demandé, il s'appelait François, je lui ai demandé qu'il me prête son micro. Et puis j'ai chanté comme ça. Et puis tout le monde a été surpris. J'avais 7 ans. J'ai chanté Milord, Edith Piaf. Donc vous l'aviez déjà répété, vous le connaissiez. Je chantais très souvent à la maison. J'ai été bercée dans la musique entre mon père avec la musique très black américaine et ma mère très chanson française. Gainsbourg, Piaf, tout ça. Ça a toujours été présent, la musique à la maison. Donc j'ai toujours chanté. Et puis là, il y avait un micro. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Allez, on va tester. Et puis j'y ai pris très vite goût. Et après, est-ce que vous avez réussi à prendre des cours ou est-ce que vous avez voulu la travailler, cette voix ? J'ai pris quelques cours. Et c'est vrai que c'était très cher. Comme je suis issue d'une famille très très modeste, donc j'ai dû arrêter les cours. Donc c'est à la star académique que j'ai pu reprendre les cours. Et aujourd'hui, vous continuez à travailler ? Pas assez. Pas assez. Mais la voix peut changer ? Vous pensez que... Parce que quand on vous écoute, on a le sentiment, nous, qu'elle a changé. Qu'elle a changé. C'est vrai qu'elle a changé par rapport à la scène que j'ai eue. J'ai eu la chance de faire une longue tournée, une longue tournée solo, ma première. Et donc, j'ai beaucoup appris artistiquement. Et puis, c'est vrai que j'avais une hygiène de vie, j'avoue, pas très bonne. Donc, ça m'a fait perdre dans les aigus et gagner dans les graves. Donc, j'en profite aujourd'hui. Mais bon, enfin voilà quoi. Je fais mes petits échauffements vocaux avant de monter sur scène toute seule. Et puis, meilleure hygiène de vie. Donc, ça me permet de garder quand même un minimum. Mais c'est vrai que j'ai la voix un petit peu plus grave qu'avant. Moins lisse en même temps. Donc, tant mieux. Oui, c'est vrai parce que ça donne une émotion particulière et une chose de très personnelle. Finalement, ça me ressemble plus. Pour ce que je veux chanter, pour ce que je veux apporter. D'accord. Il y a eu Star Academy, mais il y a eu d'autres éditions de cette émission. Mais, c'est vrai que vous êtes pratiquement la seule, disons, à être sortie de cette émission, d'avoir progressé, à être devenue une vraie artiste. Comment vous expliquez ça ? Alors qu'il y a eu d'autres candidats, d'autres lauréats, d'autres... On ne sait rien, c'est peut-être le facteur chance, là, à ce moment-là. C'est des choses qu'on ne peut pas bien définir. Ou peut-être l'effet numéro un. Je ne sais pas. C'est autre chose. Peut-être le genre de musique que je fais qui est un petit peu plus... Il peut toucher un petit peu plus de monde. Je n'ai pas un public en particulier. La pop, tout le monde peut l'écouter. Je ne suis pas partie dans un univers complètement barré. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne faut pas leur demander. Je n'ai pas le regard objectif vis-à-vis de moi-même. Je serais incapable de dire pourquoi je suis encore là. Enfin, elles sont encore là, en plus. Mais ça veut dire qu'on est d'accord pour dire que ce sont des choses indéfinissables au fond. Et que quelqu'un peut être doué et puis après devenir une artiste et voir une star, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est une alchimie qu'on ne sait pas définir. Encore là, oui. Il y a eu plusieurs moments dans votre carrière qui est courte mais riche déjà. Il y a eu notamment les enfoirés. Est-ce que ça a été important ? Est-ce que ça a été, j'allais dire, une nouvelle étape pour vous ? Oui. Parce que depuis petite, mon papa, encore une fois, je parle de mon père. On revient toujours à ça. Il est fan de Coluche et c'est vrai que j'ai été... Coluche était très présent à la maison finalement. Même s'il est mort pas loin de ma naissance. Les enfoirés, j'ai toujours regardé avec admiration. c'était... Il fallait pas me déranger quand je regardais les enfoirés parce que j'admirais tous ces artistes qui se battaient pour apporter un petit quelque chose à ceux qui en avaient besoin et là, j'en fais partie. donc je pense très fort à la cause, à Coluche. C'est malheureux que ça existe toujours. Je préférais ne pas y participer et que ça n'existe plus parce que c'est malheureux quand même en 2005. Mais bon, voilà, ça existe toujours, ça augmente même. donc on a l'impression de se rendre un petit peu utile. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi du plaisir à être dans une troupe très particulière puisque c'est la concentration d'artistes... C'est des coups de cœur, des rencontres artistiques. J'ai pu rencontrer quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Louis Aubert. J'ai pu rencontrer Jean-Jacques Goldman. Enfin, je suis toujours... Ça fait trois ans que je l'ai fait mais je suis toujours aussi impressionnée quand je me retrouve... Une petite fille. Avec la petite fille, je suis toute là. C'est à chaque fois la même émotion. Est-ce que dans cette carrière aussi, on parlait de ceux qui vous ont aidé aussi à progresser, il y a aussi votre maison de disques, il y a Universal. Comment au fond ils vous ont découvertes et comment ça s'est passé au départ avec eux ? Eh bien, ça c'est... Le feeling s'est fait tout de suite. C'est-à-dire que on parle, quoi. On parle franchement, on se dit les choses. Et c'est important ? C'est important, bien sûr. Bien sûr, si on m'avait imposé le choix artistique, le type de chansons que je voulais chanter, les chansons que je voulais chanter, là, ça n'aurait pas fonctionné. Vous aviez évidemment l'intention de choisir et il fallait que ça s'accorde. Et puis, non, il y a un vrai échange. Il y a un vrai échange avec ma maison de disques. Je pense que ça se passe bien. Je pense que c'est sincère. Je ne pense pas me tromper. Et puis, non, c'est des gens avec qui je m'entends très bien. Il n'y a pas de... Parce que souvent, aujourd'hui, d'ailleurs, on voit beaucoup d'artistes qui sont beaucoup plus âgés que vous, bien sûr, mais être en bagarre avec leur disque. pour l'instant, ça se passe super bien. On croise les doigts et c'est très bien, d'ailleurs. Mais on parlait aussi de la scène parce qu'il y a le disque et puis après, il faut aller devant les gens, il faut aller devant le public et ça ne s'est pas donné à tout le monde non plus. Comment ça s'est passé la première fois ? Vous aviez l'habitude de vous produire devant des gens au fond, dans votre presque enfance. C'est complètement autre chose. Là, c'est... Quelle intensité sur scène. C'est fabuleux de pouvoir apporter pendant une heure et demie un petit peu de bonheur aux gens qui viennent me voir. C'est génial. Et moi, ils m'en apportent énormément chaque jour et en plus sur scène. Mais est-ce que la peur, parfois, ne domine pas ce plaisir, ce bonheur ? C'est un espèce de traque monstrueux que j'ai. Mais j'ai une équilibre formidable qui est là derrière moi, qui me porte. Une fois que je mets le pied sur scène, ça va. Vous savez qu'ils sont tous comme une famille. J'en reçois des deux côtés. Donc, je ne peux que me sentir bien. Mais c'est vrai qu'avant, les minutes sont longues. Les dernières minutes sont longues. Donc, voilà. Mais d'un côté, je préfère la voir. C'est indispensable. Finalement, je préfère la voir. C'est bon signe. Et même les tournées, ça ne vous paraît pas d'abord, on s'éloigne de sa famille, on s'éloigne de ses enfants. Oui. Voilà. C'est base. Oui. C'est un arrachement aussi. En même temps, j'ai essayé de concilier au mieux. Vous emmenez votre bébé sous le bras. Jennifer maman et Jennifer chanteuse. j'ai un bus tourné extraordinaire qui a été aménagé pour mon petit garçon. Je l'emmène quand je dois m'absenter plus de deux jours de la maison. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Comme toutes les mamans, on me séparait trop longtemps de mon petit garçon. Donc, il est là. Il est là souvent. En même temps, pas si souvent que ça parce que j'ai une tournée très bien structurée. j'ai quatre soirs de concert par semaine. Donc, ça me permet de faire des allers-retours pour éviter trop de chamboulements avec le petit garçon. Mais quand il est là, il connaît toute la famille. Ça se passe bien parce que c'est une vraie famille. C'est un travail homogène. On se déplace de ville en ville. Je les connais tous. Dans cette tournée, vous interprétez notamment le deuxième album qui s'appelle Le Passage. Dans ce deuxième album, il y a eu des rencontres avec des compositeurs. Il y a notamment Kiyo ou Calogero. C'est ça ? Il y a d'autres aussi. Comment vous les avez choisis et comment tout ça s'est passé parce qu'il y a eu une évolution entre le premier et le deuxième album ? J'ai eu beaucoup plus de temps pour faire ce deuxième album. Puis, j'ai eu l'expérience d'une première tournée solo. Ce que n'est pas la première tournée était avec la troupe. Je n'avais pas le recul qu'il fallait avoir pour les choix des chansons. Le choix des équipes et puis je ne connaissais pas grand monde. Donc, j'ai fait confiance à ma maison de disques. Et puis, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que j'ai eu trois semaines pour enregistrer mon premier album, ce qui est très peu de temps. J'avais juste à choisir des morceaux qu'on m'avait proposés. Des morceaux qui me ressemblaient, mais pas à 100% non plus. Et puis, comme je disais, j'ai beaucoup appris avec la scène. Donc, j'avais plus le recul. J'ai pensé plus scène pour faire mon deuxième album et j'ai fait des rencontres. Des rencontres, comme celle avec Calo Gero, qui est un artiste que j'admire énormément. J'ai des rencontres aussi avec un jeune auteur qui s'appelle Tristan Leroy, que j'adore, Andine Gaspard. J'ai eu le temps de faire un travail complémentaire, mais en tout cas, de pouvoir rencontrer chaque personne, de voir si j'avais le feeling qui se faisait sur mon premier album. J'ai pu rencontrer deux, trois personnes. Je ne connais pas les trois quarts qui sont sur mon album, donc c'est difficile. Je suis très fière de mon premier album, mais je suis encore plus fière du deuxième. Ça me ressemble davantage. Ce qui est d'ailleurs une réussite formidable parce que c'est comme un premier livre, il faut toujours passer au deuxième. On attend toujours un artiste à son deuxième album. Il est beaucoup plus personnel. C'est pour ça aussi. Est-ce qu'un jour, vous pourriez vous mettre vous-même à l'écriture ou vous auriez envie ? Je ne pense pas avoir le talent d'écrire des chansons. J'ai déjà essayé. Moi, j'écris beaucoup. Mais de là à faire sonner les mots, je ne pense pas avoir le talent. J'ai fait les rencontres extraordinaires, donc j'espère. Peut-être que j'y arriverai un jour. Je ne sais pas. Mais je préfère parler des thèmes que je veux aborder. La co-écriture, c'est plus mon truc. Quand vous écoutez une chanson, par exemple, de ceux que vous avez admirés quand vous étiez petite, au fond, est-ce que vous étiez sensible plutôt aux mélodies ou plutôt aux mots, à la poésie ? Les deux. Les deux. J'écoutais beaucoup de chansons black américaines. C'est ce qui vous a... Du gospel, du Steve Wonder, du Prince, enfin toute la Motown. Ça, j'adore. Mais je ne comprenais rien. Donc, je chantais en yaourt. Mais j'étais super touchée par l'instrumentation, enfin la mélodie. La mélodie. Et puis, il y avait Barbara, il y avait Serge Gainsbourg à côté, et puis il y avait Edith Piaf, il y avait Jacques Brel, Léo Ferré. Oui, donc des chanteurs à texte. Des chanteurs à texte qui me touchent toujours encore aujourd'hui. Toujours autant. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans ce milieu-là de la chanson française ? Puisque vous les voyez aux enfoirés. Je me sens comme ça. Petite. Mais vous sentez qu'il y a des amitiés possibles ou que c'est un monde dur ? Non, un monde dur, je ne pense pas. Mais maintenant, c'est vrai que je ne suis pas très expansive comme fille. Je suis plutôt dans mon coin discrète à me sentir encore même pas artiste à part entière encore. du coup, je... Vous ne diriez pas que vous êtes dans cette famille-là complètement aujourd'hui ? Pas tout à fait encore ? Je ne sais pas. Est-ce que le public vous considère comme ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne me sens pas encore en même temps. Est-ce qu'il y a vraiment une famille ? Peut-être qu'on ne se sent jamais. Ah oui. C'est bizarre. Je ne sais pas. C'est des gens adorables comme nous. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop... mais en tout cas, on m'a pris comme une artiste. Oui, on ne m'a pas mis à l'écart. On m'a ouvert les bras. Et c'est sans doute aussi qu'ils pensaient qu'il y avait du talent. Ils sont très sympas. Peut-être. Le public aussi. Est-ce que vous avez la conscience que ce public a évolué ? Parce que sans doute il y avait des gens très jeunes au fond au départ qui vous ont découvert à la télévision et qui sont restés attachés à quelqu'un qu'ils voyaient évoluer dans la journée, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Ils sont... La plupart ont grandi avec moi. C'est ça qui est fabuleux. C'est ça que je vais essayer de faire avec eux. J'aimerais tellement grandir avec eux. Et en même temps, je touche... Enfin moi, je vois par rapport à la scène aux gens que je rencontre, il y a tout âge. Il peut y avoir un couple... Des familles entières. Des familles entières. Il peut y avoir des tout petits comme des très grands et des très âgés même. Donc il y a vraiment tout âge. C'est ça qui est magique. Et est-ce que la notoriété ou même la popularité, est-ce que tout ça vous gêne parfois ou vous apparaît pesant justement cette présence du public ou c'est... Oui, il y a parfois où c'est effrayant. C'est pour ça que j'aime la scène parce que il y a un... C'est complètement contradictoire ce que je suis en train de dire mais... Non, pas forcément parce que là, vous êtes dans votre métier d'artiste et éventuellement le public peut-être vous agresse s'il vous aborde quand vous êtes simplement une femme privée. La simple gêne que je peux éprouver c'est dans la vie de tous les jours ou... Pas par rapport aux gens en particulier parce que ça reste très respectueux quand je suis avec mon gamin on ne va pas venir me demander un autographe par exemple. Il y a une espèce de respect. que je peux remercier. Non, c'est très sympa dans la rue quand je croise des gens c'est un bonjour on ne va pas me taper dans l'épaule comme à la sortie de la Star Academy ça peut être... ça peut faire bizarre c'est toujours gentil je ne vais pas me braquer contre la personne qui me tape contre l'épaule mais ça peut être surprenant comme si vous connaissez depuis super longtemps. Mais le simple... Aujourd'hui il y a peut-être un peu plus de respect. Le gêne ce serait plutôt tout ce qui est après un scandale Oui, voilà. L'esprit d'harcèlement à un moment qui a été très douloureux. Et vous savez que dans votre vie ça va revenir sûrement à certaines périodes. Oui, on espère toujours que ça ne revienne pas on essaie toujours de faire abstraction à ce genre de choses et ça me fait toujours aussi bizarre autant bizarre surtout quand j'ai vu mon fils C'est violent là ? Oui, là c'est violent. Vous arrivez à vous protéger ? J'essaie ce n'est pas évident. Là on se repose quoi sur sa famille sur ses proches ? On essaie de faire abstraction Bah ouais, je regarde mon fils et puis je n'ai pas envie que ce soit gênant enfin je n'ai pas envie de l'empêcher d'aller au parc parce que maman elle ne peut pas y aller parce qu'elle a peur non je n'ai pas envie donc j'essaie de faire avec malheureusement c'est la seule solution. On parlait des mots et peut-être qu'un jour vous les mettrez vous-même sur un papier et vous les chanterez et on vous le souhaite en tout cas j'avais envie de vous lire un poème de Gérard Denerval Ah oui, pour ça. Voilà, mais qui est quelque chose enfin ça me fait penser à vous parce que vous êtes quelqu'un à la fois menu et très touchant ça s'appelle Dans les bois Au printemps l'oiseau naît et chante N'avez-vous pas ouï sa voix ? Elle est pure, simple et touchante La voix de l'oiseau dans les bois L'été l'oiseau cherche l'oiselle Il aime et n'aime qu'une fois Qu'il est doux, paisible et fidèle Le nid de l'oiseau dans les bois Puis quand vient l'automne brumeuse Il se tait avant les temps froids Hélas qu'elle doit être heureuse La mort de l'oiseau dans les bois C'est assez nostalgique et triste à la fin mais je trouve que c'était des mots qui vous ressemblaient dans la douceur Merci Merci beaucoup Jennifer d'être venue nous voir avec encore une tournée qui se poursuit et puis peut-être évidemment en préparation un album Oui Je savoure Pardon, je suis un peu émue Ça nous touche beaucoup Nous aussi Bonne chance pour cette tournée et l'album suivant Il faut vite rejoindre vos fans qui sont très nombreux pour être sortis des studios Merci Claire Merci Merci Pardon ? C'est gentil Merci d'avoir regardé cette tournée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada